Et yo les Inazuma, c'est Alexan, j'espère que vous allez bien les gars, je sais très bien que ça fait des semaines, voire des mois que vous la réclamez enfin et du coup la voici, la review ultime d'Inazuma Eleven Go. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, pour ceux qui ne se rappellent plus forcément du concept là, notamment pour les anciens qui n'ont jamais reçu la notification à cause de Youtube ou qui ne s'en rappellent plus, et aussi pour l'expliquer aux nouveaux qui me découvrent ces dernières semaines ou avec ces vidéos là, je voulais faire de base donc des reviews du passé par rapport à Inazuma Eleven Go, retracer bien sûr toute la série, toute la licence bien sûr de l'anime en question, faisant des reviews analyse de 3 épisodes par 3 épisodes ou 5 épisodes par 5 épisodes, histoire d'en parler, de vous donner mon avis, surtout aussi d'analyser bien sûr le contexte, le scénario, les personnages, l'histoire et bien plus encore, comme notamment je l'avais fait pour Ares et Orion avec bien sûr chaque épisode et des reviews que je faisais toutes les semaines. Sauf qu'entre mon travail, le sport et bien plus encore, j'ai pas pu rattraper à un bon rythme en tout cas toutes les reviews pour en faire chaque semaine, du coup forcément je n'ai fait que 3 vidéos sur Inazuma Eleven Go par rapport aux reviews des épisodes, et du coup j'ai enfin profité du confinement pour attraper tous les épisodes d'Inazuma Eleven Go pour vous proposer en une seule vidéo, une review globale et précise de mon avis, d'ailleurs je te laisse d'avance t'abonner, cocher la cloche et me laisser un gros pouce bleu si tu kiffes, la licence Inazuma Eleven, Inazuma Eleven Go, Ares Orion en général et aussi forcément les jeux vidéo, je prépare d'ailleurs une grosse vidéo aussi sur Chronostone et une autre sur Galaxy pour les semaines à venir. En plus j'ai plein de concepts hyper ambitieux sur la licence Inazuma Eleven pour bien sûr faire vivre la communauté et tout ça sur Youtube, du coup n'oubliez pas de vous abonner et cocher la cloche pour ne pas rater ça. Alors suivez moi aussi sur Instagram et sur Twitter pour ne pas rater en tout cas tout ce que je propose en général, et surtout pour être au courant des prochaines infos et me parler en dehors des vidéos. J'ai donc préparé une review les amis structurée pour ne pas me perdre dans trop de détails inutiles, pour simplement analyser dans son ensemble et de manière hyper précise, pour voir surtout si Inazuma Eleven Go est à la hauteur des premières saisons, et si dans mon esprit elle est meilleure ou pas du tout. Alors pour commencer les amis forcément avec le scénario, on a ici le football frontière du coup qui a été remplacé par la route du sac, on a aussi surtout le cinquième secteur qui est donc une organisation entre guillemets maléfique, qui vise à contrôler le football et le réguler avec bien sûr de la corruption, des scores régulés, mettre la main mise sur les institutions, le football et forcément aussi les jeunes joueurs et les écoles. Alors moi ce qui m'a tué déjà, premier détail, c'est le fait que les écoles, les adultes etc. et même tout le système entièrement, s'est laissé faire par le cinquième secteur qui est entre guillemets, subventionne les écoles, leur donne en tout cas le droit de continuer à exercer, de laisser les écoles ouvertes ou pas du tout, qui laisse aussi les gens exercer le football ou pas. Du coup c'est très bien que par rapport à des intérêts politiques, économiques et sociales, les grandes écoles ont plutôt intérêt à suivre les règles du cinquième secteur, si elles ne veulent pas perdre leur réputation, leur football, leurs élèves et forcément aussi leur école. Mais moi je suis dans une école qui va se faire éliminer dès le premier tour, qui avait quand même de l'ambition de passer loin si tu fais partie des favoris etc. Tu me dis t'es éliminé des premiers tours à cause bien sûr d'un match arrangé, je te dis miskine gros, moi jamais je me fais éliminer au premier tour, ça va pas ou quoi ? Du coup je me rebellerai dès le début, forcément quitte à faire de mon école, et bah écoute tant pis je changerai d'école, moi je m'en bats les couilles. Du coup certes après certains élèves en tout cas comptent sur le football, pour pouvoir améliorer leur bulletin scolaire, aller bien sûr dans les grosses écoles, le lycée etc. Vous connaissez en tout cas la concurrence scolaire au Japon qui est quand même plutôt importante. On voit clairement aussi que dans ce monde là du coup donc les adultes sont vraiment de véritables chouins, qui laissent du coup les collégiens et les enfants prendre la relève de la révolution, comme ceux de Raymond du coup qui ont commencé à remporter match après match, pour simplement aussi se rebeller contre le cinquième secteur. J'ai surtout beaucoup apprécié le côté suspense bien géré par rapport à Axel Blaise, qui est donc Alex Zabel, qui voulait s'approcher encore plus du cinquième secteur, devenir un empereur, protéger le football depuis l'intérieur. J'ai trouvé ça très bien en tout cas le fait qu'il joue son rôle à fond, même auprès de Mark et de Jude et des autres personnages, pour ne pas révéler dès le début qu'il est un infiltré, ça aurait tout gâché. On a aussi un excellent apport et surtout un excellent dosage de la part du rôle des anciens personnages qui sont donc intervenus au fur et à mesure, qui étaient donc coach pour la plupart, qui ont aussi pris des élèves et des étudiants et des footballeurs sous leurs ailes. Après par contre la plupart des personnages qui deviennent coach, qui prennent du coup en main certains personnages etc. J'ai trouvé ça un petit peu gros, c'est quand même dommage que certains n'ont pas profité de ça pour avoir leur carrière de footballeur. Et d'ailleurs j'aimerais vraiment beaucoup qu'il y ait un jour une suite à Inazuma Eleven avec bien sûr Mark et dans sa carrière de footballeur professionnel, Axel Blaise, Byron Love, Jude, Kevin Dragonfly et bien d'autres. Pourquoi pas aller voir s'affronter avec leur club dans des ligues des champions en Europe ou bien plus encore, pour ensuite se rejoindre en sélection nationale, pour reporter cette fois-ci non pas le FFI mais la vraie coupe du monde. Après la morale de fin et du coup la victoire du football passionné contre le football contrôlé, j'ai trouvé ça donc hyper bien amené, j'ai trouvé ça quand même hyper stylé dans son ensemble. Pour contre il y a quand même un gros point négatif qui m'a quand même un petit peu saoulé, c'est le fait aussi, j'en parlerai notamment dans la partie sur les matchs et les entraînements, que le football contrôlé du coup sert du coup quand tu appartiens à ça au cinquième secteur, quand t'as l'habitude de remporter les matchs de manière corrompue, arrangée et tout ce que tu veux, forcément t'as plus la flamme du football, t'as plus envie de gagner, t'as plus la détermination, t'es plus habitué à jouer à 100% avec tes techniques, ton physique et ton mental pour surmonter toutes les situations. Mais cette justification dans Inazuma Eleven Go elle est quasiment apportée à tous les matchs et du coup ça va justifier toutes les victoires de Raymond à toutes les parties, à tous les tours justement de la route du sac. Ou dès que les impériaux qui sont quand même ultra puissants, qui maîtrisent quand même les esprits guerriers, qui ont été entraînés pendant de longues semaines et de longs mois par le cinquième secteur, pour infiltrer petit à petit tous les collèges, regrouper en tout cas un maximum d'adhérents et surtout d'alliés pour contrer justement les équipes qui veulent se révolter, bah les mecs dès qu'ils perdaient, dès qu'ils prenaient un but, dès qu'ils avaient en tout cas leur plan qui échouait au moindre niveau, ça commençait à perdre pied, ça perdait mentalement à tous les niveaux, et bien sûr Raymond pouvait en profiter pour remonter les scores. Du coup j'ai trouvé cette facilité scénaristique un peu chante, j'aurais préféré des matchs épiques jusqu'au bout, t'avais des scores serrés où d'un coup t'as un but à 1, puis 2-2, puis 3-3, puis 4-4, éventuellement un but à la dernière seconde, éventuellement pourquoi pas quelques défaites pour Raymond qui pourraient simplement se rattraper autrement. Du coup j'ai trouvé ça du coup un peu dommage et à la fin t'as plus vraiment la peur de perdre par rapport à Raymond qui finalement finit toujours par remonter avec des explications simples. Pour parler maintenant des entraînements et des matchs, alors commençons maintenant par les entraînements qui sont à mon sens beaucoup plus détaillés, beaucoup plus intéressants que dans les premières saisons qui étaient un peu what the fuck avec des entraînements dans la boue, à pousser des pneus et tout ça. Là on a vraiment des entraînements techniques, physiques et tactiques qui permettent simplement au jour aussi de progresser sur tous les plans, développer leurs super techniques et leurs aptitudes. Par contre les matchs j'ai trouvé ça quand même un peu what the fuck, le fait qu'il y ait des matchs à thème dans des stades spécifiques avec l'eau qui monte, les tornades et c'est bien évidemment aussi le terrain glissant contre le collège alpin. J'ai trouvé ça un petit peu what the fuck, ça a un petit peu dénaturé l'ensemble du football. Là in a zoom et l'event go j'ai trouvé ça un petit peu dommage. On a aussi beaucoup trop de Raymond Tada, si je peux faire un petit peu le jeu de mots Raymond Tada, Raymond Tada parce que du coup à chaque fois que tu perdais 2-0 ou 3-0, des Carrion, Victor et les autres marquaient un petit but, ça remontait assez facilement, j'ai trouvé ça dommage. On n'avait jamais par exemple de Raymond qui mène 3-0, qui ensuite te fait remonter à 4-3 puis qui gagne derrière, ça aurait été plus intéressant à mon sens. Du coup on a un scénario beaucoup trop prévisible et comme je le disais juste avant, on est largement serein parce qu'on sait très bien que Raymond ne pouvait pas perdre. Après comme je le disais c'est pas forcément parce que les impéros n'aiment pas autant le football que les autres dans le football passionné ou simplement qu'ils ont trop suivi les règles du cinquième secteur, que c'est le cas pour toute leur équipe et forcément ils se faisaient trop remonter facilement et flancher mentalement. Sinon au niveau artistique, au niveau des actions qui étaient construites, aussi les gestes techniques qui étaient effectués, le fait aussi que l'animation était fluide et bien foutue, c'était quand même assez stylé à voir. J'ai beaucoup apprécié aussi l'esthétique des esprits guerriers, l'esthétique des matchs, des techniques et super tactiques. Tout était quand même assez agréable à voir et franchement les épisodes se regardaient rapidement. Pour les OST donc forcément aussi les mélodies ont retrouvé vraiment la patte Inazuma Eleven qui nous fait kiffer autant dans les jeux que dans l'animé. Mais franchement ça nous berçait bien autant dans les matchs qu'en dehors. Par rapport aux esprits guerriers qui est donc forcément la composante la plus intéressante et la nouveauté intéressante apportée par Inazuma Eleven Go, je trouve leur esthétique et surtout le côté artistique intéressant. Après le seul bémol que j'ai à dire à ce niveau là, c'est vraiment qu'au niveau des caractéristiques, je n'ai pas trouvé qu'ils avaient beaucoup d'impact par rapport à d'autres esprits guerriers ou simplement tu n'avais pas les caractéristiques spécifiques par rapport à des esprits guerriers de défense, de gardien, etc. Tu avais simplement un esprit guerrier qui comptait sur la faculté d'un joueur à aimer le sport, à être déterminé, à vouloir gagner et bien plus encore. Ça exprimait simplement l'amour du football et surtout les compétences du joueur en un esprit guerrier qui du coup simplement comptait que sur les compétences du joueur lui-même pour battre un autre esprit guerrier avec son esprit. Sinon j'ai trouvé ça hyper stylé le fait qu'il y avait des impériaux qui contrôlaient des esprits guerriers, des fois qu'il y avait plusieurs esprits guerriers justement qui amenaient plus de puissance à l'adversaire, même si bien évidemment Raymond des fois sans esprit guerrier arrivait quand même à remporter la victoire. J'ai aussi trouvé très bien amené l'idée de ne pas donner un esprit guerrier à tous les joueurs de Raymond, ça aurait été beaucoup trop pété d'en avoir 11 contre des fois 5 ou 6, voire qu'il y aurait pu se finir en duel d'esprit guerrier à la fin que du coup en duel de football pur. Mais du coup je trouve ça intéressant qu'il y ait simplement que quelques élus qui du coup serviront beaucoup pour les scénarios de Chronostone et de Galaxy derrière, mais si bien évidemment il y en a d'autres qui vont débloquer d'autres pouvoirs au fur et à mesure. Mais ça a quand même créé du coup une sorte de fracture entre les joueurs qui possèdent des esprits guerriers et ceux qui n'en possèdent pas et du coup ça a laissé certains personnages intéressants comme Sam Goop par exemple par rapport à d'autres qui du coup comme JP notamment ont pu développer leur esprit guerrier et leur sont passés devant dans la hiérarchie. D'ailleurs n'oubliez pas les amis de vous abonner et cocher la cloche si vous aimez mes vidéos sur Inazoma Eleven pour ne pas rater les prochains concepts et surtout la review sur Chronostone et bien plus encore. Pour parler maintenant des personnages dans leur ensemble, alors il est clair que les personnages que l'on côtoie notamment au quotidien dans la série que ce soit notamment les joueurs de Raymond, les personnages principaux, les personnages un peu annexes ou carrément ceux du cinquième secteur et les adversaires sont dans leur ensemble plutôt réussis, en tout cas leur visage te marque bien, tu les gardes bien en tête, c'est des personnages quand même plutôt charismatiques, plutôt bien dessinés et bien animés, du coup à ce niveau là il n'y a pas de soucis. Après les personnages les plus attachants, alors pour moi les mes préférés dans l'histoire, ça restera surtout les frères Blade, Vlad et Victor qui m'ont beaucoup marqué par leur histoire, aussi le rôle que Victor a eu entre le cinquième secteur, Raymond, le fait qu'il ait retrouvé sa passion pour le football et surtout la vraie valeur du football. Les personnages grave cool comme notamment Ricardo, comme JP, comme Gabi qui au début m'avait beaucoup déçu mais qui au fur et à mesure s'imposait comme un bon personnage, le personnage de Hector qui rappellera notamment celui de Scotty avec du coup tous les clins d'œil par rapport à ses blagues, le fait aussi qu'il ait eu un rôle hyper intéressant entre un impérial ou pas un impérial, le fait qu'il ait pranké un petit peu tout le monde et du coup ça rappelle bien Scotty, le mec qui prank largement tout le monde, autant les coéquipiers que les adversaires, peu importe où il est, il n'en a simplement rien à foutre, il veut juste déconner un peu. Le petit Lucien Dark aussi qui même s'il n'avait jamais touché un ballon de sa vie était hyper cheaté mais je trouvais ça quand même plutôt stylé d'avoir un personnage en rapport avec Ray Dark du coup dans la série. Après j'étais un petit peu déçu notamment de certains personnages comme Ryoma notamment, alors lui on l'a amené comme si c'était le personnage le dieu du football, le dieu de Raymond etc. Certes il est pas mal, certes il a un bon esprit guerrier, il a de super techniques, il marque des buts, il a une bonne prestance sur le terrain, mais à des moments je pensais qu'il était beaucoup plus fort que ça, et du coup ça m'a un peu refroidi quand j'ai vu qu'il était en fait un peu limité à des moments. Après Arion si je peux en parler par rapport aux autres personnages principaux, alors forcément pour moi il est plus charismatique déjà que Asuto dans Arrest et Orion, mais il est beaucoup moins encore que Mark Evans, c'est un personnage qui sert sur le terrain par contre footballistiquement, il n'y a rien à dire, il est très technique, il a en tout cas de l'abnégation physiquement, il se donne, il pousse tout le monde vers le haut, il sait quasiment tout faire entre dribbler, défendre, attaquer, marquer des buts, faire des passes etc. Il comprend très bien le football, il respire le football. Après certes il pousse tout le monde vers le haut, à la fin il est devenu capitaine, du coup il est passé de l'enfant naïf de 6ème, du coup un capitaine confirmé pour son équipe, et surtout un joueur reconnu qui a pu développer des techniques et des tactiques. Mais ça n'empêche pas quand même que par rapport à Mark Evans etc. ça reste un personnage super naïf qui des fois méritait quand même des claques, tu avais envie de le secouer pour qu'il ouvre un petit peu les yeux, finalement à la fin il se rattrape bien, en plus en chrono sonne etc, il prend quand même un meilleur rôle. Après parmi les personnages qu'ils ont affronté du coup tout au long de la roue du sac, j'en ai retenu que 3 comme notamment Njord, Harold et surtout Solde et Star qui sont posés comme les 3 personnages préférés parmi les adversaires. Njord parce qu'il a été pris sous l'aile de Sean Frost et notamment c'était un joueur excellent qui possède de bonnes techniques, surtout un bon niveau footballistique. Harold aussi qui a mis beaucoup en difficulté l'équipe de Raymond par son talent et sa capacité à marquer quasiment un but à chaque frappe. Et Solde et Star forcément parce qu'il nous rappellera Eric Eagle, Lenosaka et aussi pourquoi pas Julian Rose dans Katen Tsubasa, des personnages qui sont au-dessus des autres techniquement, mentalement et surtout aussi tactiquement et surtout footballistiquement mais qui malheureusement ont une santé fragile qui les empêche de devenir le meilleur joueur du monde. Après il y a quand même beaucoup trop de tête à claque à cette série-là, comme notamment Doug qui est parti parce qu'il ne croyait plus en Raymond, il ne croyait plus en valeur du football, il pensait que la révolution ce n'était pas une bonne chose du coup il a préféré se casser de là et ne pas écouter Mark Evans. Alors que tout le monde rêverait d'être entraîné par Mark Evans et d'écouter ses principes, il va prendre des techniques avec lui et devenir plus fort. Le mec est donc parti du coup dans une autre équipe pour finalement se faire défoncer par Raymond, comme le veut bien évidemment le scénario et le coup du destin. C'est ce qu'on appelle un bon retour de karma de se faire éliminer forcément, le mec il n'a pas voulu retourner sa veste en voulant revenir chez Raymond, tant mieux pour lui qui reste loin. Par contre moi ce qui m'énerve c'est que mis à part donc Ryoma, Ricardo, Gabi, JP, Arion et Victor, le reste de l'équipe Raymond je peux quasiment pas me les voir, que ce soit Shunsuke, Yux, que ce soit notamment aussi Eugène, Adé, Wanli, etc. C'est que des personnages que je trouve notamment mal foutus en termes de character design, c'est des personnages que je trouve pas forcément attachants, qui n'ont pas de background, qui n'ont pas forcément une histoire stylée par peut-être Wanli, parce qu'il a été un petit peu entre guillemets harcelé quand il était petit et encore. Mais sinon ils n'ont pas vraiment un truc vraiment à eux, ils n'ont pas un truc en tout cas qui donne envie de s'intéresser à ces personnages-là. En plus ils ont limite voulu jeter l'éponge dès le début de la série, ils n'ont aucun mental, les mecs ils font que se plaindre du début à la fin. En plus les pauvres ils n'ont pas d'esprit guerrier pour se mettre en valeur, c'est pas des joueurs en tout cas que je trouve hyper stylés, du coup la moitié de l'équipe j'avais envie de les claquer. Surtout les deux gratteurs, la Yux et Shunsuke, la par contre les deux, les deux gratteurs les mecs ils ont entendu que la situation revienne pour remettre le maillot de Raymond et revient dans l'équipe comme si une reine était, franchement moi à la place du coach, j'aurais préféré jouer à 11 que de les garder avec moi. Donc comme je le disais il y a forcément beaucoup de personnages aussi beaucoup trop naïfs qui m'ont un petit peu énervé en tout cas dans cette saison-là. Après sinon l'actualité du doublage français est plutôt correct entre guillemets pour les personnages principaux, après pour la plupart ça reste encore à revoir. Après comme je le disais j'ai quand même beaucoup aimé certaines références, certains gros clintés notamment aussi, le rôle des anciens personnages qui ont pu revenir en étant plus vieux, beaucoup plus matures, qui ont pu avoir un rôle assez distingué notamment. D'ailleurs si on peut comparer vite fait l'évolution physique de certains, autant Axel, autant Mark Evans, autant Sean, Jude sont devenus hyper stylés, autant Jordan et Xavier les amis sont totalement pétés. Byron aussi les amis, il puait le charisme et ce mec-là je ne comprends pas qu'il ne soit pas professionnel en tant que joueur vraiment dans cette saison-là et c'est pour ça que comme je le disais au début de la vidéo, ça me met beaucoup voir la suite d'Inazuma Eleven avec vraiment les premiers joueurs qui ont grandi, devenus pros, qui pourraient s'affronter au haut niveau. Mais vraiment les parallèles avec la première saison étaient quand même vachement bien foutus, le scénario quand même même s'il était prévisible et un peu simple, bien écrit, l'animation, les OST, tout était parfait, et tout ça franchement j'ai pas vu passer les 50 épisodes, 47 épisodes quand je les ai vus, pareil pour Chrono Zone quand j'enchaînais sur les 50 épisodes, je les ai pas vu passer, c'était quand même une belle claque. Alors après pour finir la vidéo, franchement si je devais mettre une note sur 10 à Inazuma Eleven Go, je mettrais quand même la belle note de 7 à 8 sur 10, mais je pense que je serais plutôt sur un 7 sur 10, est-ce qu'ils sont meilleurs que les premières saisons, à mon sens, je pense pas, ils sont clairement un petit peu en dessous, ça reste quand même meilleur que Ares et Orion quand même sur certains points, même si sur d'autres des fois Ares et Orion passaient quand même un petit peu en tête, mais pour moi en tout cas Go c'était une belle expérience, autant en jeu vidéo que surtout aussi en animé, j'attends du coup en tout cas tous vos avis aussi dans les commentaires, donnez-moi aussi vos avis par rapport à mon analyse, j'attendais en tout cas tout ça de vous lire pour vous répondre aussi. On se retrouve en tout cas très vite les amis pour faire la review ensemble de Chrono Stone que j'ai beaucoup plus apprécié par contre que la saison à Go et je m'expliquerai pourquoi avec bien sûr une analyse encore plus poussée. Je vous laisserai évidemment vous abonner, cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus si vous avez kiffé Inazuma Eleven, la licence, l'anime, les jeux vidéo et surtout mes vidéos et mes concepts que je fais sur la chaîne. Rejoins-moi aussi sur Instagram et sur Twitter à tous les liens qui s'affichent ici ou dans la description. A bientôt les gars pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz